C'est l'heure de la revue people de Sophie Thalman. L'actu des people est riche également et vous nous parlez ce soir Sophie du baby bump. C'est un phénomène chez les people, qu'est-ce que c'est que ça ? Exactement, c'est un phénomène chez les people qui affiche leur grossesse sur les réseaux sociaux. Toutes ces stars qui osent montrer leur joli ventre rond. Alors on l'a vu la semaine dernière, vous en avez parlé avec Beyoncé qui a eu à l'heure actuelle 10 millions de likes. C'est énorme, vous savez les likes c'est quand on dit gêne, elle est très 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 belle quand même. Elle a été reprise partout et aujourd'hui nos stars osent s'afficher sur les tapis rouges avec leur joli ventre rond. C'est le cas en ce moment de Marion Cotillard et de Léa Seydoux, vous pouvez admirer, elles sont très jolies. Il y a également Nathalie Portman aussi, regardez comme elle est belle, très élégante. Elle est enceinte ? Oui, elle a un tout petit. La dernière fois qu'elle était enceinte, elle a eu un Oscar, donc c'est peut-être bon signe pour elle. Oui, ça porte chance. Également Kate Middleton qu'on a vu avec différentes robes où elle montrait bien justement, elle mettait en valeur ses formes. Elle en attend un troisième vraiment ? Non, je pense pas, non, non, ça c'est du buzz. Et puis il y a la naine que j'adore particulièrement, c'est Black Lively, regardez, elle est sublimissime. C'est l'héroïne de la série Ghosted Girl pour les plus jeunes et c'est également Madame Ryan Gosling. Et alors, elle nous a fait un défilé tout fait la peine. Tous les jours, sur le tapis rouge à Cannes, voilà, regardez, c'était un véritable défilé de mode de haute couture. C'est un nouveau phénomène ? Pas vraiment, parce qu'on se souvient de Demi Moore, souvenez-vous, elle avait fait la couverture du Vanity Fair, elle était magnifique. Il faut quand même dire que ce sont des femmes absolument magnifiques quand même. Oui, mais ce qui est nouveau à l'heure actuelle, c'est qu'elle l'affiche sur les réseaux sociaux et qu'elle décide de poster quand elle veut. À l'époque, il fallait attendre justement... Mais Léo, elle avait fait l'Olympia enceinte d'un de ses enfants. À l'époque, ça ne se faisait pas du tout, en plus d'aller sur scène. Exactement, et là maintenant, elle l'assume, on l'a vu justement avec Beyoncé, Kim Kardashian, qui est quand même la reine des réseaux sociaux, qui a 94 millions de personnes qui l'assument. Oui, mais elle ne passe sa vie, elle se prend foutre tout le temps. Oui, mais là quand même, en maillot de bain, enceinte comme ça, il faut assumer ses femmes et ses rondeurs. C'est la différence qui a montré la grossesse, mais la conception aussi, je crois. Oui, je pense aussi, c'est clair, on ne va pas revenir là-dessus. Je préfère vous parler de choses beaucoup plus gaies. Alors bien évidemment, ça donne des exemples. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On ne l'a pas tous vu. Mais elle, en fait, c'est qu'aussi, c'est reproduit. Les mamans, les futures mamans aiment aussi jouer comme les stars et afficher leur grossesse. Ce que les stars font, maintenant les mamans comme vous et moi, surtout. Comme moi aussi. On aime bien reproduire ça. Donc voilà, il y a toute une série de diaporamas qui montrent les neuf mois, l'évolution. Ça, c'est très mignon. Moi, j'adore cette photo-là. Ah oui, le logging, le chargement, comme sur les batteries de téléphone portable. Exactement. Ça annonce un petit peu le stade de la grossesse. Mais la mode aussi a changé, parce qu'avant, on avait des robes de grossesse. Ah, franchement. Il fallait qu'on se cache, c'était horrible. Et puis, quand on a commencé à accepter que les femmes montrent leur ventre, en fait, on a commencé à avoir des tenues plus moulantes et tout ça. Et il y a eu même une mode pour les femmes enceintes. Alors qu'avant, c'était pas du tout ça, quoi. Mais c'est formidable. Et là, elle l'assume, et elle l'assume sur les réseaux sociaux. Et bien, elles ont bien raison. Bravo, Sophie. Bravo, ma chère Sophie. Vous allez faire, vous, un... Vous allez faire un baby-ban, puisque vous êtes enceinte aussi. Vous allez faire un petit baby-ban ? Oui, je vais faire bientôt le loading. Ah, très bien.